Salut à toutes et à tous, c'est Koua, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super, et aujourd'hui toute nouvelle vidéo un petit peu particulière, pourquoi ? Parce que c'est une vidéo en quelque sorte news, vous savez que je n'en fais pas, en l'occurrence pourquoi j'en refais une ? Tout simplement parce que, j'ai presque envie de dire, je me dois de clarifier le cafardahome qui est actuellement en train de se dérouler sur Twitter, sur Youtube, etc. Concernant la fameuse affaire que certains appellent la fuite de la base de données, l'affaire des tout truqués épisode 2, je ne sais même pas tellement comment l'appeler honnêtement, mais en tout cas, vous l'avez probablement vu passer, qu'il y a toute une affaire concernant la base de données en ce moment même sur Twitter, et donc cette affaire qui défrait la chronique, qui malheureusement également suscite des interprétations très très foireuses, et ce pourquoi je vais, donc je m'adonne à l'exercice de débunker tout ça en vidéo, et de vous expliquer concrètement, factuellement, sur tout ce qu'il en est. Et donc, avant vraiment de commencer la vidéo, je vais faire un petit coup de gueule, voilà, je vais faire un petit coup de gueule, parce que je pense vraiment qu'au bout d'un moment, il y en a un peu ras-le-cul, voilà, je vous le dis, moi personnellement, en tout cas, j'en ai marre. Je suis fatigué, en fait, je suis fatigué, je ne sais pas vous prendre au sens littéral du terme, parce qu'effectivement, je suis fatigué physiquement, mais c'est parce que je suis en sessi en examen en ce moment, ce pourquoi d'ailleurs vous ne me voyez pas tellement en live non plus, les vidéos, vous avez l'habitude, mais peut-être moins en live, en tout cas, ça vient de là. Je suis fatigué, donc, parce que je suis en examen, ça expliquera également pourquoi aussi cette vidéo ne sera pas incroyable du point de vue technique, voilà, ce ne sera pas la vidéo la plus montée de ma chaîne, il pourrait y avoir quelques petites paresses au niveau du montage et compagnie, tout simplement parce que théoriquement, je n'ai pas le temps, en fait, je n'ai pas de temps à accorder à faire une vidéo pareille, mais je le fais quand même parce que malheureusement, les circonstances font que c'est nécessaire. Non, je suis fatigué parce que malheureusement, si j'en viens à faire cette vidéo, entre autres, c'est parce que cette affaire de la base de données, elle fait beaucoup parler d'elle depuis cette nuit, cette nuit où la plupart des gens se sont vraiment rendus compte qu'en fait, il y a eu ça, il y a eu cette affaire-là, donc, que je vais détailler, je vous ai expliqué par après, donc, qu'il y a eu cet événement-là, et depuis lors, ça ne fait même pas 24 heures, je tourne cette vidéo, il est pratiquement 5 heures, 17 heures, donc, et bien ce qui se passe, c'est que les trois quarts des gens qui s'expriment dessus disent de la pure merde, en fait, pour dire les choses telles qu'elles sont, et vous sentirez mon agacement. Les trois quarts des gens qui s'expriment là-dessus disent de la pure merde. Il s'agit ici d'une de ces quelques affaires qu'on a eues sur Docan depuis quelques années, il y en a quelques-unes, il y en a eu quelques-unes comme ça, où il s'agit de pure technique. Ce que j'entends par là, c'est qu'en l'occurrence, pour en parler, il faut savoir un minimum de quoi il est question, sans pour autant être nécessairement un expert, je ne suis pas un expert en base de données, parce qu'on va parler de base de données, je ne suis pas un expert en base de données, je ne suis pas un expert en SQL, oui, j'en fais dans mes études, oui, ça fait un moment que je patouge un peu là-dedans, mais je ne suis pas pour autant un expert, très loin de là, pour autant, il faut au moins un minimum connaître sa matière, et je suis désolé, les trois quarts des gens qui s'expriment sur Twitter disent de la pure merde, c'est la désinformation sans paroxysme, je vois des histoires de tout truquer circuler, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Donc, coup de gueule, tout simplement pour dire, à ces gens qui s'expriment sur des choses qu'ils ne comprennent pas, fermez-la, par pitié, fermez-la, c'est insupportable, vous faites chier tout le monde, vous faites perdre du temps à tout le monde, parce que vous êtes en train de créer un pur réseau de désinformation qui est juste saoulant. En tout cas, moi, dans ma position, parce que ce n'est pas la première fois, ce ne sera sûrement pas la dernière fois que je vois intervenir dans ce genre de truc-là, c'est saoulant, c'est vraiment saoulant, c'est super désagréable, arrêtez, arrêtez. D'ailleurs, c'est ce pourquoi, moi, ce genre d'affaires, en général, quand il y a ce genre de trucs, je les communique en expliquant ce qui se passe, en les interprétant. Là, malheureusement, moi, je n'ai pas le monopole de l'info, ça se saurait sinon. Il y a des gens qui l'ont vu, d'autres gens qui l'ont vu, comme je le disais plutôt dans mon explication. Il y a des gens qui ont posté des bribes de la base de données, des morceaux de la base de données, sans donner la moindre explication. Malheureusement, quand tu fais ça, mais bon, ça, ce n'est même pas tellement de la faute de ces gens-là, c'est plus la faute des gens qui vont interpréter derrière. Tu as des gens qui vont prendre le bout et qui vont s'improviser experts de l'informatique, experts de la base de données, experts en SQL, etc., qui vont vous donner des explications incroyables alors qu'ils n'y connaissent rien. Par pitié, fermez vos gueules. Pour ceux qui ne connaissent pas, fermez vos gueules. Ça peut être aperçu comme quelque chose d'agressif, je le conçois. Toujours est-il que c'est vraiment ce qu'il en est. Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Il s'agit juste de fermer sa gueule quand on ne sait pas et de demander éventuellement à qui c'est ou d'attendre qu'il y ait des explications, qu'il se dégage, des gens qui sachent. Pourquoi ouvrir sa gueule et dire de la merde ? Voilà, moi, c'était mon coup de gueule. Je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. On va rentrer dans le vif du sujet. Cette vidéo sera divisée en trois parties. Première partie, je vais revenir sur le concept de base de données, vraiment les rudiments, des rudiments, des rudiments. Mon but ici, c'est vraiment de vous faire comprendre ce qu'il faut comprendre quand on parle de base de données, histoire que vous puissiez me suivre sur le reste de la vidéo parce que sinon, je ne vois pas comment vous faites. Évidemment, cette partie s'adresse à ceux qui ne savent pas ce que c'est une base de données. Pour ceux qui ont déjà travaillé en SQL, ceux qui travaillent avec des bases de données, ce n'est pas... vous n'allez rien apprendre de plus dans cette partie. Moi, je m'adresse vraiment aux gens qui n'y connaissent pas du tout, qui ne connaissent rien du tout en base de données. Je vais simplement vous expliquer rapidement, simplement, sans entrer dans les détails techniques, ce que c'est une base de données, quels sont les enjeux, etc. Deuxième partie, on va revenir sur les faits. Donc, que s'est-il passé ? Pourquoi il y a un Capharnaum ? Quels sont les événements à l'origine de ce Capharnaum-là ? Puis, troisième partie, je vais vous démontrer pourquoi les données ne sont pas truquées. À partir des données, justement, qui ont, entre guillemets, fuité. Parce que c'est un petit peu le clou du spectacle, visiblement. Beaucoup de gens recommencent à penser que les taux sont truqués. Je vais vous expliquer pourquoi les taux ne sont pas truqués, d'après les données qui ont fuité par là. Et puis, d'autres choses aussi. Par exemple, pourquoi j'ai vu certaines personnes dire qu'en fait, ce serait volontaire, cette chute, pour nous donner certaines infos. Pourquoi c'est une puranerie également ? On va revenir sur ce genre de petites choses dans cette troisième partie de vidéo. Donc, juste avant de commencer, encore un petit truc. Je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais trahir un des principes auxquels je me tenais. C'est que je vais vous montrer la base de données de Deucane. Alors, pourquoi je ne l'ai jamais fait avant ? C'est justement pour éviter ce type de Capharnaum où je vous montre des trucs et puis les gens l'interprètent à leur sauce. C'est pour ça que j'ai toujours mis un point d'honneur à éviter de montrer la base de données, à montrer des bribes de base de données, en tout cas sans explication détaillée derrière, histoire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Là, je vais me trahir là-dessus. Je vais vous montrer la base de données de Deucane, celle que vous voyez à l'écran. Je vais vous montrer la base de données de Deucane que vous avez tous sur votre téléphone, qui est dans un dossier caché. Et donc, je vous la montre pour pouvoir vraiment donner les explications qui sont nécessaires en l'occurrence. Voilà, tout simplement. Donc, première partie concrètement de cette vidéo, les rudiments de la base de données. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il y a à comprendre d'une base de données qui va nous intéresser dans le cadre de mon explication ? Qu'est-ce qu'il faut retenir d'une base de données ? Alors, grossièrement, évidemment, ce n'est pas une explication technique que je vais donner. Je ne suis pas en train de vous donner un cours comme vous pouvez vous y attendre. Qu'est-ce qu'une base de données ? Comme son nom l'indique très bien, je pense qu'il est assez équivoque, ça va être un fichier. Par exemple, ici, la base de données est sous un fichier. format DB, ça, ça peut varier. Mais donc, ça va être un fichier dans lequel on va retrouver des données. Ce n'est pas plus compliqué que ça. L'idée vraiment grossière, c'est un fichier de données. Maintenant, si on va essayer de comprendre un petit peu plus ce que c'est, ça va être une base de données, c'est divisé en tables. Donc, vous voyez ici, il y a une liste. Vous voyez d'ailleurs, c'est une liste de tables. Je suis ici dans une visionneuse de bases de données, un explorateur de bases de données. J'ai ouvert la base de données de Can. Donc, vous voyez que la base de données de Can est composée de 558 tables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une table ? Eh bien, c'est tout simplement un regroupement de données, par exemple. Parce que je pense que là, le plus simple, c'est de vous donner un exemple. Par exemple, on peut retrouver la table cards qui va contenir toutes les informations concernant les cartes de Dock & Battle. Si on va regarder concrètement ce que c'est cette table cards, hop, je vais vous montrer ça ici, cards. Vous voyez que ça rame un peu, c'est parce que la base de données est super lourde. Eh bien, voilà. Vous voyez toutes les cartes de Dock & Battle avec leur ID, leur identifiant unique. Il faut savoir que toutes les cartes de Dock & Battle possèdent un identifiant unique. Leur nom, voilà. Jusque là, il n'y a rien de compliqué. Caractère ID, cartes... Voilà, ça, je passe, parce que c'est peut-être un peu compliqué à expliquer. Le coût, le coût de votre carte, ça, vous connaissez. C'est in-game. Rareté, donc 3, c'est SSR, 4, c'est UR. Ce genre de choses-là. Voilà, simplement, les raretés sont représentées par des chiffres, mais ce n'est jamais que les raretés que vous connaissez sur Dock & Battle. Donc, 3 SSR, 2 SR, etc. Ici, on voit les stats. Minimum au niveau 1, maximum au niveau... Ici, on a fait un SSR, donc ça va être niveau 100. Les stats au niveau 100, quelles sont-elles ? Le niveau maximum, donc, 80 pour un SSR. 4, c'est un UR ou un TUR, donc ça va être niveau 100, évidemment, etc., etc. Et donc, on voit, il y a tout un tas d'informations. Moi, mon but, ce n'est pas de vous expliquer comment fonctionne la table cartes de la base de données, simplement, c'était pour vous donner une idée plus concrète de ce que c'était. Et donc, on va retrouver plein, plein, plein de tables comme ça qui vont décrire des choses. Par exemple, on va retrouver... Voilà, je vous ai déjà présenté la table cartes. On va trouver, par exemple, une table concernant les équipements. Les équipements qui existent dans le jeu. On va retrouver une table concernant, par exemple, les... Hop, que j'y arrive, parce que, bon, vous voyez, il y a plein, plein, plein de choses. Ça, je ne sais pas, ces index, on n'en parlera pas, c'est plus technique. Donc, ici, par exemple, on a tout un tas de tables concernant les Battle Z, les ennemis qu'on trouve en Battle Z, les niveaux de Battle Z qui existent dans le jeu, etc., etc. Une table concernant les wallpapers, vous savez, les fonds d'écran, etc., etc. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu l'idée d'une table, c'est qu'on va regrouper des données similaires entre elles. Donc, les cartes ensemble, les informations concernant les Battle Z ensemble, etc., etc. C'est un peu plus compliqué que ça. Moi, je vous donne l'idée grossière du truc. Et donc, c'est un petit peu l'idée. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, l'idée est vraiment une base de données. C'est simplement un fichier qui va être divisé en table. Chaque table, on va retrouver une liste d'informations correspondant à ce que la table veut dire. C'est-à-dire qu'ici, la table cartes, on ne va retrouver que des informations sur des cartes. Voilà, tout simplement. Et puis, il y a d'autres tables qui vont faire le lien aussi. Il y a des cartes qui vont faire le lien entre d'autres tables. Là, par exemple, on peut retrouver ça beaucoup. C'est pour éviter qu'on ait une table avec plein de trucs en même temps. C'est pour éviter que l'information soit trop compressée. On va retrouver des tables qui vont faire le lien entre deux autres tables. Là, par exemple, je ne sais pas si je peux tomber sur un exemple rapidement. Mais typiquement, un exemple tout bête, ce serait, bon, ici, on ne le voit pas très bien, mais par exemple, les ennemis. On a une table avec tous les ennemis du jeu, par exemple. On a une autre table avec toutes les compétences de ses ennemis. Par exemple, il vous empêche d'esquiver. Il vous empêche de les stun, etc. Et donc, on va avoir une table qui va dire, voilà, pour cet ennemi-là, on va retrouver cette compétence-là. Voilà, c'est des tables qui vont faire simplement le lien entre d'autres tables. Voilà, c'était simplement, ça, c'est vraiment les rudiments des rudiments de la base de données. A priori, juste en sachant ce que je viens de vous donner, vous avez vraiment la base basique pour comprendre ce que je vais dire juste après. On va pouvoir continuer, donc, notre cheminement avec la deuxième partie de cette vidéo qui va se concentrer sur ce qu'il s'est passé, pourquoi il y a tout un brouhaha infernal sur les réseaux depuis ce matin. Alors, je vous ai expliqué. Comme vous le savez, il y a eu une mise à jour il y a quelques jours sur la version globale. On a eu la fameuse mise à jour qui devait être celle de la mage des noms. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, on a eu plein, un certain nombre de choses qui sont venues avec cette mage. Le but n'est pas de revenir sur les aboutitions de cette mise à jour. Mais vous voyez, on a eu une mise à jour il y a quelques jours. Sur Dokan, c'est notamment la mise à jour qui a fait que nos personnages se regroupent, etc. Voilà, bref. Et quand il y a une mise à jour qui est faite sur Dokan, une mise à jour de version qui est faite sur Dokan, c'est très, 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 très courant qu'en même temps, ils actualisent la base de données. Typiquement, là, ils ont rajouté en même temps les informations concernant Goten et Trunks, je crois, qu'ils avaient fait ça à ce moment-là. Donc, on va retrouver des informations concernant Goten et Trunks. Ben voilà, il faut qu'ils les rajoutent. Et donc, forcément, pour rajouter, il faut qu'ils mettent à jour la base de données. Voilà, jusque-là, je pense que c'est assez évident. Et donc, tout ça pour dire que la base de données, elle a été mise à jour. Sauf que, il y a une anomalie. Alors, comment ça en est rendu compte ? Ça n'est pas rendu compte tout de suite, c'est pour ça que ça a mis du temps à venir. Ça n'est pas rendu compte sur le tas. Il y en a qui s'en sont rendu compte plus tôt, d'autres plus tard. J'étais l'un des plus tardifs. La base de données était incroyablement lourde par rapport à d'habitude. Vous savez, les fichiers peuvent avoir un poids. D'habitude, la base de données, elle pèse tant. Là, elle pesait presque 12 fois plus que d'habitude. C'est évidemment pas normal. On s'est dit, oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, on s'est rendu compte que c'est... J'allais les insulter, mais on va éviter parce qu'on ne sait pas finalement pourquoi. Mais on va dire que ces gens pas très compétents, qui sont dans les bureaux de la Globale à la Katsuki, et pensent à eux, parce que je pense qu'ils doivent être trois travaillés, ça explique pourquoi. Ils font tant de merde ces derniers temps. Et bien, ils ont fait une grosse gaffe. Parce que cette base de données-là, que vous retrouvez dans un dossier caché de votre téléphone, voilà. Théoriquement, on n'a pas accès à toutes les tables. C'est vrai qu'il y a des tables qu'on ne va pas retrouver parce que ce sont des tables dont on n'a pas besoin du côté client, donc de notre côté. Ce sont des tables qu'on va retrouver uniquement du côté serveur, du côté des éditeurs, la Katsuki, etc. Et là, ils ont fait une grosse gaffe. Dans la base de données cotées et clients, et bien, on retrouve les tables auxquelles on ne devrait pas avoir accès. Alors, quelles sont les implications de ce truc-là ? C'est que donc, on a des informations qu'on n'avait pas jusqu'alors. On a notamment... Alors ça, ça peut être très intéressant, mais bon, ça mettra un petit peu de temps pour être interprété, vous en doutez bien. Si je vais sur cette table-ci, par exemple, Chain Battle Power Settings, et bien, c'est une table qui, en réalité, décrit des coefficients par rapport aux Chain Battle. Des coefficients vraiment numériques qu'on n'avait pas jusqu'alors. Je pense que tout le monde ici sait que le Chain Battle, s'il est alambiqué, c'est notamment parce qu'on ne connaît pas les calculs qu'il y a derrière. Et bien, on a tout un tas de coefficients qu'on n'avait pas jusqu'alors et qu'on n'aurait pas dû avoir. C'est parce qu'ils sont foirés. Et c'est super intéressant parce que ça peut nous permettre éventuellement de débunker le truc. Alors évidemment, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, il y avait des infos qu'on avait. Je pense par exemple ici à ces coefficients. Vous voyez, Element Link Catégorie. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des coefficients liés aux synergies de liens, de catégories et de types. Ça, on les avait. À Chain Battle, notamment, je l'ai posté sur Twitter. Je crois que ça fait quelques-uns que j'ai oublié de les posté. Mais sinon, de base, je les faisais tout le temps. Ça, on les avait déjà de base. Les traits seuls, donc les seuils, ici aussi, on les avait. Alors, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est... Vous voyez la barre dans le Chain Battle ? Quand vous prenez des personnages qui synergisent entre eux, c'est en gros à partir de quel seuil de synergie ? En gros, à partir de quel seuil de synergie ? Eh bien, on aura la barre qui va être un peu étincelante. Parce qu'en dessous, vous savez, vous faites des scores dégueux. Il faut absolument charger la barre. Là, c'est pareil. Le but, c'est ces seuils-là. Et puis, il y a d'autres coefficients sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que je n'ai pas encore eu le temps de les analyser. Mais donc, tout ça, ce sont des informations qui sont super utiles étant donné que ça peut nous permettre de comprendre des choses qu'on n'avait pas compris jusqu'à maintenant. Il y a plein de tables comme ça qui sont glissées alors qu'on ne les avait pas à la base dans cette base de données. Et ça va me permettre de glisser tout doucement vers la dernière part de cette vidéo. Il y a notamment une table qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup défrié la chronique. En fait, il y a eu pas mal de tables par rapport au portail. d'invocation. Il y en a eu quelques-unes. Et notamment, cette table Gacha Rarity Weights qui est une table qui, en gros, décrit les taux de drop. Et ce truc-là, il a été posté partiellement. Vous savez, un petit screen sur Twitter. J'ai vu notamment Hydro se tuiter ça. Et depuis lors, tu as tout le monde qui dit « Ah, mais regardez, les taux sont truqués. » Ils ne comprennent rien de ce qui est écrit, mais les taux sont truqués automatiquement. Donc, mon but ici, c'est de vous expliquer pourquoi les taux ne sont pas truqués. Voilà, pourquoi. En quoi cette table Gacha Rarity Weights justement nous donne l'info que les taux ne sont pas truqués. Donc, je vais vous expliquer ça dans cette dernière partie de vidéo. Mais avant toute chose, il faut revenir. Il faut faire le cheminement. Il faut savoir que d'habitude, ce genre de bases de données qui sont très... Vous voyez, c'est une table qui est une base de données où il y a beaucoup, beaucoup de tables. Il y en a plusieurs centaines. Il y a des informations de partout. C'est très compliqué. Il faut savoir qu'évidemment, ce genre de bases de données, à la base, les gens qui l'ont conçue, ils ont des schémas, des plans pour savoir ce qui se passe, quelles sont les interactions entre les différentes tables et compagnie. Nous, on est des intrus. On est des intrus dans cette base de données. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. On n'est pas censé pouvoir y aller. Nous, on est des intrus. Donc, on n'a pas ces schémas-là. Donc, en fait, il faut réfléchir à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut recomposer le schéma de cette base de données. Il faut essayer de recomprendre le schéma. Il y a des outils qui nous permettent de faire ça automatiquement. Maintenant, il y a une logique qu'on peut recomposer manuellement. Ici, je vais vraiment minimiser les outils techniques au maximum histoire que vous n'ayez pas... Vous ne soyez pas embarrassés par des trucs techniques que vous ne comprenez pas pour ceux qui comprennent un petit peu mieux la base de données. Typiquement, je ne vais pas utiliser de requête SQL. Je ne vais pas essayer de recomposer le schéma, parler de clés étrangères, primaires et compagnie. Ça, je vais éviter parce que sinon, on n'est pas sortis de l'auberge. Ici, je vais vraiment rester le plus rudimentaire possible. On ne va pas aborder la technique. Je vais essayer de vous présenter un petit peu le schéma par rapport à ces tables gacha, comment elles interagissent entre elles pour comprendre finalement ce que ça veut dire, cette table. Parce que sinon, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc, revenons à ces tables gacha qui est la table centrale. Et donc, c'est une table effectivement à laquelle on n'avait pas accès à la base. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? On retrouve tous les portails d'invocation du jeu qui sont passés, qui sont à venir notamment. C'est ça qui est intéressant, c'est que si on trie cette table selon les dates d'ouverture, donc en fait, à partir de quand les portails vont être disponibles, open at. Ici, c'est une colonne qui va décrire à partir de quand les différents portails vont être dispo. et puis, on a close at. Vous l'aurez compris, c'est à partir de quand ces portails vont être indisponibles. Jusqu'à quand ces portails seront là dans le jeu. C'est start at, end at. Je ne sais pas exactement la différence entre open, close et start, end ici. Je n'ai pas encore fouillé, mais voilà. Partons simplement de l'idée qu'ici, s'il y a écrit du 1er juin, 6h30, c'est en GMT 0, on est en GMT 2, donc il faut rajouter 2 heures. Non, on est en GMT 1, c'est l'heure d'été. Donc, il faut rajouter 1 heure. Ça veut dire que du 1er juin à 7h30, au 20 juin, ici, donc, 21 juin à 1859, on a je ne sais quel portail, parce que je n'ai pas regardé. On a la vocation de catégorie guerrier de génie. Voilà. Maintenant, évidemment, celle qui nous intéresse particulièrement, c'est, par exemple, ce portail qui est Gotenetrunks. Vous savez que Gotenetrunks arrive sur la globale. Voilà, on a l'info ici. Gotenetrunks arrive. Et donc, on voit qu'ici, d'après les informations qu'on trouve ici, le portail est là du 1er juin, 7h30, il faut rajouter 1 heure, jusqu'au 21 juin, à minuit, 59. Ce qui est un peu bizarre, parce que d'habitude, ça ferme le matin à 7h30. Peut-être que l'info n'est pas exacte ici. Ce n'est pas très important, simplement qu'ici, il faut juste simplement noter qu'on a une occurrence par rapport à ce portail. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info sur ce portail maintenant qu'on a cette table ? Alors, moi, je vous passe un petit peu le travail. J'ai déjà un peu exploré les tables. J'ai déjà fait le travail, justement, d'essayer de comprendre comment les tables sont liées entre elles. Moi, je vais vous expliquer simplement ce que j'en comprends. Maintenant qu'on a cette occurrence-là, il faut prendre son ID, c'est 8806. Ça va être important. L'ID unique correspondant à ce portail parce que c'est à partir de cet ID-là qu'on va pouvoir remonter un petit peu toutes les autres tables. Si je vais, par exemple, dans Gacha Steps, et voilà, je l'avais déjà mise, et que je note l'ID de Gacha, 8806, qui est donc l'ID correspondant au portail de Goten et Trunks, vous vous souvenez, on voit quelques étapes. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est la table Gacha Steps. En gros, c'est les étapes sur les portails. Alors évidemment, les portails classiques, il y a une étape parce qu'il n'y a pas de step-up. On se rend compte que sur le portail de Goten et Trunks, il va y avoir un step-up. Vous voyez étape 1, étape 2, étape 3, et puis à partir de l'étape 4. Essayez de comprendre ce que ça veut dire tout ça. Ce n'est pas compliqué. Ici, il y a une description. C'est un peu cadeau, c'est un peu gratuit. Je vais simplement rabattre la partie de droite pour que vous puissiez voir. Voilà. Et vous voyez ici le détail exact. Donc, ils disent utiliser 25 pierres dragons pour effectuer une multivocation de 5 personnages avec un personnage nécessaire garanti. Moi, c'est un peu cadeau. Voilà, on a une explication très claire de ce que c'est. Et c'est un petit peu pareil. Je vais juste, voilà, rabattre de nouveau. C'est un petit peu pareil à chaque fois. Ici, c'est 25. Ici, il y a ma caméra qui cache, je vous le dis. Donc, 25 pour 5 persos. 30 DS pour 7 personnages. Ici, pour la deuxième étape. Pour l'étape 3, on va retrouver 45 DS avec 10 personnages en... Bon, 10 persos dont SSR Vedette. Et puis après, à partir de là, 10 personnages. Enfin, voilà, le classique. D'ailleurs, on voit ici Course to Price. C'est une colonne qui va décrire le nombre de DS nécessaire pour faire l'invocation. Et on voyait 25, 30, 45, 5 ans. Donc, en gros, on a 3 multi-discounts en mini-step-up. Et puis après, c'est que du 5 ans DS. C'est la formule du portail de Beerus, en fait. La formule du portail du virus. Donc, voilà. Ça, c'est une information utile. C'est une information cool à avoir. Essayez de regarder d'autres tables. Bon, Step Loop, on ne va pas y revenir. Mais en gros, simplement, c'est une table qui va dire... C'est notamment, par exemple, dans les portails anniversaires. Vous savez, on a 3 multi-discounts gratuites. Et puis après, c'est de nouveau 3 multi-discounts gratuites, 3 multi-discounts gratuites, etc. L'idée de Step Loop, de la table Step Loop, c'est simplement de dire « Ah bah tiens ! Quand le gars a fait sa multi-gratuite, il revient à la première étape. Simplement ça. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a d'autres tables, genre cacha items, blablabla. Cacha items, je n'ai pas encore regardé, mais ça va être typiquement ce que tu... Les fameuses... Vous savez, les portails, je pense aux portails monotypes, où vous faites des multi. Et parfois, on vous donne un vieux kai par multi. Ça doit être un petit peu... Enfin, c'est plutôt free gift, ça. C'est free gift. Item, justement, je crois qu'on va y revenir. Oui, on va y revenir. On va y revenir, justement, très très vite. On va y revenir d'ailleurs maintenant. Mais d'abord, revenons sur... Vous voyez que c'est un peu alambiqué. Il y a plein de choses. Voilà. Il y a plein, plein de choses. Il y a plein de tables. Revenons sur Gacha Rarity Waits, qui est notre fameuse table des taux de drop, qui défraie un peu la chronique. On voit qu'on a une référence à Gacha Table ID. Or, nous, on n'a pas travaillé avec cette table pour le moment. On a travaillé Gacha uniquement. Voyons voir ce que c'est Gacha Table. Donc, on voit que Gacha Table fait une référence à Gacha Step. Vous voyez que c'est long. Il faut faire tout le bordel. Revenons à Gacha Step. Gacha Step, je vous rappelle, je viens de vous l'expliquer, ce sont les différentes étapes, les différentes steps dans un step up d'un portail. Donc, la étape 1, 2, 3, 4. Par souci, par souci de simplicité, on ne va pas s'intéresser aux 4 étapes. Je vais en retenir quelques-unes. Je vais en retenir une essentiellement. On va s'intéresser à la première étape. Voilà, on va regarder la première étape. Donc, je rappelle un petit peu les modalités de cette première étape. C'est quoi ? C'est 25 DS. On va avoir une multi de 5 persos avec un personnage, et c'est ça garanti. Voilà, peu importe lequel. Donc, prenons l'ID correspondant à cette première étape. c'est pareil, c'est 88.06, ça arrive. Revenons, donc, gâche à table. Voilà, et je vais mettre ici 88.06. Et donc, on a des informations par rapport à 88.06. Alors, du coup, on peut comprendre comme ça ce que ça veut dire, cette table, qu'est-ce qu'elle contient comme info. On voit invocation normale, une ligne qui dit invocation normale, invocation, et c'est ça, garantie. En fait, c'est tout con, c'est simplement une table qui va décrire pour chaque étape les modalités précises de la multi-invocation. C'est-à-dire qu'ici, ce que ça veut dire, simplement, ben voilà, pour la multi que le gars va faire en étape 1, il va avoir une invocation normale. Voilà, il n'y a rien de particulier. Par contre, par contre, la cinquième position de la multi, donc la dernière position, il a un SSR garantie. C'est ça que ça veut dire. C'est simplement les descriptions des modalités de la multi-invocation. en l'occurrence. Maintenant, si nous revenons à, si on prend par exemple 8806 de nouveau, donc les modalités par rapport à la vocation classique, si on va maintenant sur Gacha Rarity Wait, c'est qu'on remet ce nombre, 8806. Maintenant, qu'on a fait le cheminement, on comprend qu'en fait, quand je mets 8806, c'est qu'ici, cette table, en gros, va me décrire, maintenant que j'ai mis 8806, les informations qui tombent ici, simplement les informations, liées au taux de drop, concernant, en gros, l'étape 1 du portail de Goten et Trunks, qui est, d'après ce qu'on a vu, une invocation normale. Il n'y a rien de particulier au niveau des modalités, si ce n'est le SSR garantie, la 5e position. Essayons de comprendre ce qu'on a comme info. On voit rareté. Et ça, j'en ai parlé plus tôt, quand je parlais de la table cards, rareté, qu'est-ce que c'est ? C'est la rareté d'une carte. N, R, SR, SSR, 1, c'est R, 2, c'est SR, 3, c'est SSR. Ça, je vous le donne, mais ça se comprend. Ça se comprend. 4, c'est UR, et 5, c'est LR. Mais donc, ici, on voit que cette table va nous donner des informations concernant le taux de drop des R, des SR, et des SSR. Et à côté, on voit weight. Qu'est-ce que c'est le weight ? C'est littéralement le poids. En gros, ça veut dire, dans la balance, si je dois faire une analogie, dans la balance, les SSR vont peser combien ? Les R vont peser combien ? Les SR vont peser combien ? Alors, comment transformer les weights en taux de drop ? C'est pas compliqué, vous faites l'addition. Vous voyez que le tout, ça donne 10 000. Parce que 6 000 plus 3 000 plus 1 000, ça donne 10 000. Et il suffit simplement de faire un ratio. Vous voyez que, pour la rareté de 3, donc SSR, on a un poids de 1 000. Ça veut dire que 1 000 sur 10 000, ça donne 10 %. Oh ! C'est bizarre ! On a effectivement 10 % de taux de drop en détecteur sur tous les portails de Canfess depuis Mathuizalem. C'est étrange ! Ensuite, SR, soit 6 000. 6 000 sur 10 000. En pourcentage, ça donne quoi ? Ça donne 60 %. C'est bizarre ! On a 60 % de taux de drop de SR depuis Mathuizalem aussi. Étrange ! 3 000 pour les R, 30 %. C'est bizarre ! C'est bizarre ! On a également 30 % de taux de drop de R depuis le début de l'ère moderne sur Doken Battles et le portail Doken Fess. C'est bizarre ! Alors maintenant, en faisant l'addition, 60 plus 30 plus 10 donne 100 %. Incroyable ! Il n'y a pas d'incohérence ! Donc, tout cet état veut simplement nous dire qu'à l'étape 1 de l'invocation de Gotenetron, la première étape, c'est-à-dire l'étape discount à 25D, si j'ai bonne mémoire, avec la multi à 5 persos, qui est donc une invocation normale. Qu'est-ce que ça signifie en termes de taux de drop ? Ça signifie que pour un SSR, on a 10 % de taux de drop, pour un SSR, on a 60 % de taux de drop, et pour un R, on a 30 % de taux de drop. C'est tout ! Voilà ! Si maintenant, je reviens à gâche à table et qu'on prend 88.07, c'est-à-dire, ça par contre, c'est le fameux SSR garantie de la cinquième position. Revenons, donc à gâcher la rarity weight, c'est mettant le truc ! Oh ! C'est bizarre, il n'y a qu'une ligne ! 10 000 sur 10 000, 100 % de chance de tomber sur un personnage de rareté 3, rareté SSR. C'est bizarre ! Voilà ! C'est tout ! Ça ne va pas plus loin. Il n'y a pas de taux de drop truqué, ça veut juste dire ça. Et, je n'ai pas été plus loin dans les détails, mais on pourrait. Mais voilà, ça veut juste dire ça. Et puis après, derrière, comme Dokkan le dit très bien, c'est équipondéré, c'est-à-dire qu'à partir de là, en fonction du nombre de persos SSR, SR, R, le taux est divisé. Et ça, je reviens sur la table que je n'ai pas encore expliqué, je crois, qui est... Tac, 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 c'est gâcha items. Je n'ai pas encore expliqué. Gâcha items, j'ai juste récupéré l'ID qu'on avait dit dans 88.06. Donc, gâcha items, on va voir un petit peu... Oula, pas ça. Gâcha items, on va voir un petit peu ce qu'il dit. Non, ce n'est pas ça que je veux faire. Non, d'abord, oui, c'est... Ah oui, c'est vrai que ça vous donne gâcha table. C'est des nouvelles tables, vous m'excuserez si je patauge un peu. Prenons par exemple 88.06, la vocation classique. Hop, gâcha items, c'est cette... Hop, et vous voyez ici toutes les cartes que vous pouvez faire tomber sur votre invocation classique. Et donc, on va trouver des cartes SSR, on va trouver également des cartes SR. On va retrouver aussi des cartes R. Voilà. Donc, on va retrouver... Ça, c'est toutes les cartes que vous pouvez faire tomber sur ce portail. Puis, vous voyez qu'ici, le weight... Ah, c'est bizarre ! Maintenant que vous avez compris la notion de weight, c'est bizarre ! C'est le même partout. C'est bizarre ! C'est vraiment bizarre ! C'est étrange ! En gros, c'est en train de dire que c'est plus... Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est putain d'écuie pondérée. Voilà. C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire d'autre. C'est que c'est écuie pondérée. Voilà, c'est magique ! Incroyable ! C'est incroyable, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, voilà, les fameux taux de drop truqués. Vous voyez ici une belle rangée de 40. C'est bizarre. C'est très étrange que s'il y avait des taux de drop truqués, pourquoi toutes les cartes seraient écuie pondérées ? Et donc, voilà pour ma petite explication sur tout ça. Évidemment, je ne suis pas entre les détails, les subtilités, etc. Mais je pense que pour le commun du mortal, ça devrait suffire. N'hésitez pas, laissez pas ce commentaire s'il y a des questions, des réflexions sur le sujet. Je sais que c'est un petit peu sinueux. Je n'ai pas été le plus pédagogique de l'histoire. J'espère au moins que ça vous permettra d'être un petit peu éclairé sur la question. J'ai essayé quand même de faire mon mieux avec des tables qui en pop, en tout cas, dont on a connaissance, on a pris connaissance aujourd'hui. Voilà, c'est probablement aussi pour ça que c'est un petit peu sinueux. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à comprendre que les taux de drop ne sont pas truqués. Voilà, bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous voyez cette vidéo et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada